pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Alors que la loi sur l'extension du don de jours de repos aux aidants vient d'être promulguée, nous voici à nouveau amenés à examiner un nouveau dispositif en leur faveur. Un tiers de la population française aura plus de 60 ans en 2060 et cette simple donnée démographique justifie que nous anticipions la bonne prise en charge des personnes concernées. Le maintien à domicile est un souhait de plus en plus prononcé et dans les cas où c'est encore possible, le recours à l'aidant familial constitue une solution économique privilégiée qu'il nous faut accompagner en levant plusieurs écueils que nous avions évoqués lors de la mission Flash sur les aidants. Écueil de l'absence de statut et de formation adaptée, du manque de souplesse pour les aidants actifs, de l'inexistence de modules de soutien psychologique, autant de points qui impactent les aidants tant sur le plan moral que physique. Nous avions aussi abordé le problème de la rétribution des aidants qui fait l'objet d'une réponse du présent texte qui propose de créer une allocation journalière pour indemniser le congé de proches aidants. Tout le monde s'accorde sur cette nécessité et nous avons tous à cœur ici de soutenir ces personnes qui consacrent leur vie à leurs proches dans des conditions souvent très difficiles. Cependant, les bémols que nous avons pu émettre il y a à peine plus d'un mois demeurent. C'est le problème du chiffrage d'une telle mesure. A ce jour, nous ne disposons d'aucune donnée pour estimer le taux de recours à ce congé et nous sommes donc dans l'incapacité d'établir un prévisionnel qui tiendrait compte de l'effet d'entraînement qu'occasionnerait la mise en œuvre de ce dispositif. Il en est de même quant à la majoration de droits à la retraite pour les aidants inactifs. De plus, l'article 3 introduit un conflit qui se démarque de l'état d'esprit de consensus qui semble être le nôtre sur ces questions en marquant une inutile méfiance envers les employeurs auxquelles on retirerait la possibilité de participer au processus d'extension du domaine du congé. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Il me semblerait opportun que nous prenions donc le temps d'évaluer l'impact de ces mesures sur les comptes sociaux afin de légiférer efficacement. Je vous remercie. Merci Madame Dubier.